de votre invitation, à laquelle je suis sensible. Merci pour le petit panneau, donc effectivement c'est un petit peu. Juste peut-être avant l'introduction sur la stratégie du groupe TF1 qui est finalement assez simple à comprendre, pas forcément simple à mettre en œuvre. On vient de le voir avec un interloc qui vous expliquait en quelques mots le parcours du combattant qui est le nôtre en ce moment pour l'opération TM7-T1. Premier axe stratégique, c'est se renforcer dans notre métier qui est la télévision en clair. Se renforcer, c'est évidemment deux choses. C'est d'abord faire en sorte que la chaîne maître TF1 continue à avoir des audiences tout à fait enviables. Rappelons pour ceux qui l'oublient ou qui ne regardent pas d'assez près les chiffres que nous restons la première chaîne d'Europe et de loin en termes d'audience, que l'écart qui nous sépare de notre premier concurrent est aussi le plus important d'Europe et que tous les leaders européens sont des leaders publics. Donc TF1 reste toujours un cas particulier et je m'étonne que dans certains sénacles, on essaye d'affaiblir cette puissance-là puisqu'elle est plutôt positive quand il s'agit d'une entreprise privée qui essaye de se développer et qui crée des emplois, pas seulement au sein de TF1 mais qui est aussi, rappelons-le, le premier financier privé de la création française. Que ce soit en fiction, que ce soit dans le domaine du cinéma, si on cumule les deux, on a une position extraordinairement importante sur ce marché. Deuxième élément, pour se renforcer sur notre marché, pour terminer sur la chaîne TF1, continuer à être une chaîne du rassemblement, une chaîne qui touche les publics de 7 à 77 ans et qu'on comprenne bien que notre vocation, c'est de créer du lien social. C'est d'être une chaîne dont on parle, alors ça, pour l'enlève, on parle beaucoup, mais dont on parle des programmes et qui font que le lendemain matin, on échange autour de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu sur TF1, mais c'est une vocation qu'on partage avec France 2, par exemple, et dans une moindre mesure avec France 3. Donc au moment où on parle de beaucoup de fragmentation, c'est important d'avoir des médias qui rassemblent un grand nombre de téléspectateurs. Deuxième élément du renforcement de notre métier, c'est évidemment de se renforcer sur la TNT. Alors là, je voudrais préciser une chose sur le thème CNP, c'est qu'on ne rachète pas deux chaînes, on rachète une chaîne. Vous le savez, aujourd'hui, un groupe comme TF1 peut aller jusqu'à 7 autorisations d'émettre, et TMC, dont nous avons 40% du capital, en disant avec les 13,5% par rubé des groupes Gerdas, compte déjà pour une autorisation. Donc il s'agit, dans le cas de TMC, d'une optimisation capitalistique. C'est-à-dire que les efforts qu'on fait pour que TMC soit une chaîne, qui aujourd'hui a une vraie personnalité, déprogramme, estimable et suivi, fassent en sorte qu'on puisse bénéficier un peu du retour de nos efforts. Et donc cette autorisation, elle existe déjà, elle est déjà comptabilisée, ce n'est pas une chaîne qu'on rachète. En revanche, NT1 est effectivement une chaîne qu'on rachète, puisqu'on essaie de prendre 100% de cette chaîne. Et cette chaîne, vous le savez, est une chaîne dont aujourd'hui, l'audience est encore extrêmement de l'est. Voilà le mouvement. J'ajoute que ce mouvement est un mouvement extraordinairement important pour le groupe TF1, parce que l'ordre de grandeur, c'est 200 millions d'euros qu'on met sur la table. C'est-à-dire que ça n'est pas une fréquence qu'on nous alloue gratuitement, en disant « Allez-y, maintenant faites du bon business ». C'est quelque chose qu'on achète, et c'est un pari industriel et éditorial. Et ce pari n'est pas gagné. Ce qui veut dire que plus on aura de contraintes pour réussir ce pari, plus ce pari sera difficile, et moins ce sera une bonne chose pour le groupe TF1. Cela dit, on a eu des discussions avec le CSA, avec beaucoup d'écoutes de la part du CSA, mais aussi, il a parfaitement joué son rôle en nous interpellant sur un certain nombre de thèmes, sur lequel nous, nous sommes engagés, et nous nous engageons. Nous sommes aujourd'hui devant l'autorité de concurrence dans le cadre de la phase 2 de la notification. Il y a un premier rapport qui a été rendu, nous sommes en train d'y répondre, et selon le timing probable, l'autorité de concurrence devrait rendre un avis définitif autour de la mi-décembre, date à laquelle on reverra le CSA pour effectivement la fabule 423. Bon, ça c'est pour la partie métier de la télévision en clair. J'ajoute à ça qu'on a un pôle de chaînes thématiques payantes, vous le savez, LCI, Eurosport, mais aussi trois autres chaînes qu'on a complètement refondues d'un point de vue éditorial. Il s'agit de la chaîne d'histoire, il s'agit d'Odyssey qui est devenu une chaîne de l'art de vivre et plutôt une chaîne de la découverte, et de Usoyer TV qui est devenu la chaîne du développement durable avec là aussi un nouvel éditorial très intéressant. Ça c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de prendre des positions fortes sur les nouveaux médias dans le cadre d'une stratégie 360. Et je n'ai pas besoin de revenir sur les chiffres, vous savez que le nouveau TF1.fr est aujourd'hui en tête des sites médias, que le groupe TF1 est numéro un des sites médias, nous avons aujourd'hui entre la 6e ou la 7e position l'ensemble des sites, avec entre 16 et 17 millions d'isiteurs uniques, et que nous sommes en passe de réussir le pari que j'avais formulé il y a deux ans, c'est de dire que l'OM n'est pas un concurrent de la télévision, mais qu'il peut être un formidable complément, une formidable occasion de synergie entre les antennes de TF1 et les internautes. Et pourquoi je dis ça ? Simplement parce qu'on l'a vérifié maintenant. Si vous prenez les scores de Secret Story, ce sont des scores absolument gigantesques avec plus de 300 millions de vidéos vues, ce qui est quand même absolument lunaire quand on pense qu'il s'agit de 14 semaines de diffusion d'un programme, qu'on a constaté que les téléspectateurs vivaient d'une expérience collective autour de ce programme, mais pouvaient poursuivre, et c'était notre intention, une expérience personnelle sur le web. Et c'est bien comme ça qu'on conçoit aujourd'hui notre stratégie sur les nouveaux médias, et entre parenthèses, que ce soit dans le domaine de l'information, du divertissement, qui sont les deux piliers de TF1, vous le savez bien, aujourd'hui, on se trouve dans la situation d'être sur tous les médias, qu'ils soient mobiles ou fixes, puisqu'on est sur l'IPTV, on est évidemment sur la télévision traditionnelle, mais on est aussi sur l'iPhone, puisqu'il y a un player TF1 qui est fort aujourd'hui de 30 000 abonnés, et on peut avoir le programme de TF1 et faire de la catch-up à partir de l'iPhone. Voilà pour la partie nouveaux médias qui se développe de plus en plus, puisqu'on a des travaux sur la télévision connectée avec un grand industriel, et que nous avons lancé avec le Télécom sur la Bbox, My TF1, qui est une application interactive qui permet aux téléspectateurs de TF1 en un clic d'arriver dans l'univers de TF1 et de choisir de la catch-up, de la vidéo à la demande, d'aller sur des services ou des informations sur la grille des programmes. Donc on a là une approche très complète qui s'est faite, rappelons-le, en développement strictement organique. Nous n'avons fait aucune acquisition coûteuse, nous sommes restés avec nos propres compétences, et aujourd'hui, simplement rappelez-vous que dans le domaine des pure players, Overblog, qui est notre site de blog, est numéro 1 devant Skyblog. Rappelez-vous que Watt, qui est un site d'échange de contenu, l'égo, est aujourd'hui dans une situation très positive, assez proche des égo-shop et de YouTube. Donc on est dans une situation où le virage de notre internet non seulement l'a pas raté, mais je pense qu'on l'a pris dans des conditions économiques responsables. Troisième élément, c'était la diversification de TF1 qui regroupe des activités multiples, je n'y reviens pas. Un point qui m'apparaissait essentiel, enfin deux points qui m'apparaissaient essentiels, le premier, c'était de recentrer nos filiales sur leur cœur de métier, parce qu'on s'était un peu dispersés, on avait perdu un petit peu de nos forces, sans doute, et deuxièmement, de nouer des partenariats porteurs d'avenir. Et on a deux partenariats qui ont été conclus et qui sont très importants. Le premier, dans le domaine du cinéma avec UGC, puisque TF1 International a conclu un partenariat qui a abouti à la création de deux JV pour les deux sociétés en question, l'une de production et distribution de films, qui est pilotée par UGC, l'autre de vente à l'international de droits audiovisuels, qui est pilotée par TF1 International. Donc voilà la politique de partenariat, il y en aura d'autres qui vont probablement se jouer dans les mois qui viennent. Et puis enfin, on se termine là-dessus, c'est d'aller vers de nouveaux territoires. Alors je vais prendre un exemple, un nouveau territoire qui ne va pas vous paraître si nouveau que ça, mais qui est pour vous très important, c'est la production. On a rassemblé six filiales de production au sein d'un pôle qui s'appelle TF1 Production, dont l'objet est de produire de plus en plus de programmes pour l'entête de TF1, des magazines jusqu'aux fictions, en passant par tous les genres possibles de la télévision. Et pourquoi fait-on ça ? Pour une raison simple, c'est que la créativité est très externalisée à TF1, on achète beaucoup de programmes, on en produit très peu, avec nos propres moyens, et nos propres compétences. Et je vais considérer qu'il était tout à fait indispensable qu'on introduise dans notre métier de la créativité et de la création. La créativité, c'est les idées, la création, c'est le moyen de les réaliser. Et c'est un deuxième intérêt, ça permet de benchmarker les sociétés de production extérieures par rapport aux bruits qu'elles nous proposent. Et TF1 Production est en pleine dynamique de succès, avec des émissions comme 50Xide, Automoto, qu'est-ce que je peux vous citer ? Les Énergies Music Awards, la nouvelle émission d'Ariéros Allemagne. Voilà, la nouvelle émission d'Ariéros Allemagne, qui va être une émission extrêmement impressionnante, je crois. On est là dans un bouillonnement d'idées qui va profiter à l'entrée.